Votre portrait par Damien Cabresfield. Son hypersensibilité s'est transformée en étendard. Elle a quelque chose d'un peu spécial, elle est un peu comme un ovni. Son tempérament volcanique est devenu une marque de fabrique. Elle a ce côté dérisoire sur elle-même. Elle peut se permettre n'importe quelle audace, n'importe quelle insolence. Elle peut vous dire tout et n'importe quoi, il y a toujours une grâce. On peut en faire une, essayer une. Valéria Bruni-Tedeschi en quelques chiffres, c'est 90 rôles, 6 films en tant que réalisatrice, un prix Louis Deluc du meilleur premier film, un prix spécial du jury à Cannes dans la section Un certain regard, un César du meilleur espoir féminin pour les gens normaux non rien d'exceptionnel et 10 apparitions scéniques depuis ses débuts en 1983. Je suis folle Karine, mais c'est beau d'être folle, c'est affolant comme c'est beau d'être folle. Une formation au théâtre des Amandiers aux côtés de Patrice Chéreau. Une des choses qu'on doit apprendre à des comédiens, à des jeunes comédiens, c'est justement apprendre à concentrer, apprendre à se mesurer avec leurs propres forces de travail. Un apprentissage avec d'autres élèves illustres, parmi lesquels Agnès Jaoui, Vincent Pérez ou Marianne Denis-Cour. C'était pas vraiment une école, c'était pas vraiment une troupe, c'était des rapports humains, beaucoup. Silence ! Une actrice qui inspire les plus grands réalisateurs. 74 sur 1, première. Valéria Bruni-Tedeschi a tourné, entre autres, sous la direction de Claude Chabrol, Bertrand Blier, Bruno Dumont, Steven Spielberg, Ridley Scott, Cédric Kahn ou encore François Ozon. Regardez pas la caméra, s'il vous plaît. J'essaie de me dire que quand j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose, c'est louche. Une insécurité permanente, un besoin irrépressible de rendre le ridicule merveilleux. C'est l'homme bien, il est en règle. Moi, 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 on ne comprends plus du cul. C'est pour ça, bien. C'est ce qu'on dit, c'est comme une fivergognale. C'est tout à dos, ça. Ses histoires de famille l'inspirent. Depuis son premier film, Valéria Bruni-Tedeschi ne cesse de s'intéresser à l'intime pour parvenir à l'universel. J'ai 43 ans, bientôt 44, je suis une dame, voilà. Et je vois pas ce qu'on aurait à se dire. Moi, je m'utilise plus que je me regarde. C'est pas de l'autobiographie, mais c'est de l'autobiographie émotionnelle. En 1996, son rôle de brigade rouge repenti dans la seconde fois de Mimo Calopresti lui a ouvert les portes du cinéma transalpin et a résonné avec l'histoire de sa famille, obligée de fuir l'Italie durant les années de plomb. Par mon travail, j'allais voir quelque chose qui avait affecté mon enfance et mon histoire. Une vie en mode bilingue. Le français est plutôt la langue mondaine, c'est-à-dire du monde, moi et le monde. Un pied en France, l'autre en Italie. Alors que l'italien est une langue familiale, une langue de cuisine. En 2017, Valéria Bruni-Tedeschi surprenait une fois de plus en co-réalisant un documentaire sur une jeune fille de 90 ans, amoureuse. Mais aujourd'hui, c'est avec un projet théâtral qu'elle vient nous rendre visite. Mais toi, c'est comme si on m'avait effacée avec une gomme. C'est comme ça. Si, si, je t'assure et ça t'arrivera à toi aussi. Une trilogie qui résonne d'autant plus fort après la déferlante MeToo. Je dois vous présenter mes excuses au nom de toute ma famille, surtout au nom des hommes de ma famille. Une pièce féministe et vengeresse pour dénoncer la violence insupportable de nos sociétés misogynes et patriarcales. Alors vous naissez dans une famille italienne de parents artistes qui sont obligés de quitter cette Italie en 1973 pour des raisons politiques, simplement pour fuir les Brigades Rouges. Vous avez à peu près 9 ans. Est-ce que vous avez le souvenir d'un déracinement à ce moment-là ? Oui, j'ai le souvenir d'une fracture et voilà, il y a un traumatisme. Après, comme tous les traumatismes, on en fait quelque chose, on les traverse. Mais en tout cas pour un enfant, de partir de son pays, j'ai le souvenir aussi d'une culpabilité. Comme si c'était, on avait une faute pour laquelle il fallait fuir. Quand on fuit, c'est parce qu'on veut t'attraper, donc on veut t'attraper parce que t'as fait quelque chose de mal. Donc il y avait, voilà, il y a une culpabilité qui est restée comme ça, sous-jacente. Alors après, on l'a vu bien sûr dans ce portrait, il y a ce court, si singulier et fort, bien sûr avec Patrice Chérault. Pierre Romand, c'est aux Amandiers de Nanterre. C'était naturel pour vous, dans cette famille-là, au fond, d'embrasser cette carrière, d'essayer le jeu, le métier de comédienne ? Non, je voulais, en fait, je rêvais de faire de la danse, mais j'ai eu ce rêve trop tard et puis peut-être j'étais pas spécialement douée, donc j'ai compris que ça... Et puis après, j'ai commencé à étudier. Et en étudiant les textes de théâtre, je me suis rendue compte que j'avais plus envie de les vivre que de les analyser. Et donc, peu à peu, je suis allée vers le théâtre. Et c'est en fait en rencontrant Patrice Chérault et Pierre Romand que j'ai su que c'était ça que je voulais faire. C'est-à-dire que c'est fondateur puisque... Fondateur totalement. Vous allez jouer Platonov, ça c'était la première pièce au fond, et puis après il y aura le cinéma avec Patrice Chérault, Hôtel de France en 1987. C'est au fond ce qui va sous-tendre votre métier après. Oui, c'est comme l'origine de mon travail, l'enfance de mon travail, disons. Et aussi la façon de voir mon travail. Patrice avait quelque chose de très particulier qui était qu'il effaçait les frontières entre le travail et la vie. Et il nous a donné ça comme musique au départ de notre... Et donc, j'ai gardé ça. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui font une frontière très nette entre le travail et la vie. Évidemment, on l'a retrouvé dans vos films. Là aussi, au fond, la vie va rejoindre l'art, la vie rejoint votre cinéma. Oui, avec les deux co-scénaristes, on fait un travail comme ça de partir de la réalité et ensuite travailler, élaborer et puis aller dans l'imaginaire. Donc, ce n'est pas de l'autobiographie, c'est une autobiographie imaginaire, disons. Avec le plaisir de la réalisation, c'est-à-dire de la direction d'acteur, de l'image, de la roche. C'est comme si j'étais devenue un peu adulte, à un moment où j'ai commencé à faire mes propres films. Je suis passée de l'état d'enfance d'un acteur, où je suis encore, moi, aujourd'hui, quand je fais l'actrice, je suis dans ce rôle-là d'enfant qui a besoin d'être aimé, besoin d'être protégé, dirigé, à l'état d'adulte d'un parent qui s'occupe de ses... Donc, j'ai vraiment senti que je changeais de rôle en réalisant. Alors là, vous revenez, bien sûr, sous la direction... Je redeviens enfant. Vous redevenez enfant. Et d'un metteur en scène, ô combien, j'allais dire, exigeant, envahissant presque, c'est l'Australien Simon Stone qui va vous emmener, vous et toute la troupe, de la trilogie de la Vengeance dans une aventure incroyable. Alors là, nous allons aux ateliers Berthier. On va regarder encore un extrait de la trilogie de la Vengeance et on en parle ensemble. On ne va pas déménager au Havre. Pourquoi pas ? Non, chérie, tu ne peux pas déménager au Havre, ça va, non ? Non, ça va pas, ok, Irène ? Si je sais que t'es amoureuse et si cet amour signifie quoi que ce soit pour toi, convainc-le de déménager à Lyon ou à Paris ou à Brest, mais pas ici et pas coincée dans cette famille. Tous tes rêves vont mourir ici. Tu es si belle aujourd'hui. D'ailleurs, où est ton mari ? Je ne sais pas, quelque part, il va revenir là. Ah non, il a quitté sa propre, en fait, ton mari ? Non, mais c'est la pire erreur que tu aies commise. Non, là, on aperçoit Adèle Exarchopoulos qui est magnifique, absolument. Magnifique, qui est vraiment une... C'est la première fois qu'elle fait du théâtre, elle est d'une grande puissance, d'une grande vérité, au cinéma, mais aussi au théâtre. Et vraiment, même là, une seconde, elle m'émeut énormément. On aperçoit qu'elle est naturelle. Alors, on va bien sûr parler de cette forme très originale, mais d'abord, le fond, Valéria Brunet-Tedeschi. Il s'agit bien sûr de parler de la violence masculine et de revisiter les grands textes classiques, parce qu'il y a une dramaturgie dans cette pièce, puisque Simon Stone est allé épuiser dans Shakespeare, dans l'Opé de Vega, dans John Ford. – Middleton. Oui, c'est comme si... Enfin, on a lu comme ça ces pièces, Titus Andronicus, dommage que... – Quelle soit le titin. – Et l'échange. Mais on n'est pas resté longtemps. On les a lus, on a beaucoup parlé. Et c'est comme si on avait, d'une certaine façon... On a vu, enfin, on a constaté que dans ces pièces, les hommes avaient des rôles très complexes et intéressants. Et les femmes étaient un peu des figures, soit de putes, soit de femmes incestueuses, soit de vierges violées. Mais c'était un peu des figures. Et parce que, voilà, il y a cette vision du monde de cette époque-là, et à travers l'histoire, quand même une vision du monde où l'homme blanc est toujours dominateur. Et c'est comme si on avait voulu créer des personnages de femmes, aujourd'hui, qui se vengeaient des personnages de l'époque. Donc, c'est l'homme qui est un peu une figure, joué par Eric Caravaca, qui joue deux rôles et qui est un seul acteur homme. Et puis, nous, on se venge un peu, à l'autre façon, de ce que l'histoire a fait à ces personnages-là. Et c'est ce qui est bien sûr dit dans cette pièce. Il y a aussi cette forme incroyable. On ne va pas révéler vraiment pour les spectateurs qui vont aller aux ateliers Berthier, parce que, véritablement, on est surpris, étonnés, on cherche, on est même fascinés. Il y a trois plateaux. Et vous, acteurs, vous êtes dans des situations incroyables. Oui, nous, on peut dire qu'il y a trois décors et les spectateurs passent d'un décor à l'autre. Et selon le groupe de spectateurs, on commence par un décor ou par l'autre. Mais selon le groupe où on est, on voit une distribution ou une autre. Et on va voir la même pièce, mais avec un déroulement différent et avec des actrices différentes. Et pendant que vous nous voyez jouer dans un décor, nous, on va jouer d'autres rôles dans l'autre. Donc, on joue chacune cinq rôles.